Aux Invalides, il y a des Invalides. J'ai été accueilli comme si j'étais parti hier de mon bataillon. Il y a du dialogue, il y a des liens discrets, ils prennent leur temps. Ça fait toute la différence. Moi, je ne suis jamais seul ici. Pour moi, ce n'est pas important, c'est essentiel qu'un vieux soldat soit accompagné jusqu'au bout et que les jeunes soldats voient que si un jour il leur avionait quelque chose, on s'occuperait d'eux comme ça. C'est vraiment un beau lieu avec de belles personnes. Vous connaissez peut-être ce lieu pour son dôme doré, pour le musée des armées ou encore pour le tombeau de Napoléon, mais aux Invalides se cache aussi un hôpital. Pour Brut, je vous emmène dans cet endroit pas très connu en plein cœur de Paris où on soigne, on répare et on vient en aide aux blessés de guerre, l'Institution Nationale des Invalides, ou l'INI. Créée il y a 350 ans par Louis XIV, elle accueille encore aujourd'hui des militaires blessés au combat, des anciens combattants, mais aussi des victimes des attentats. Comme Djamel qui a été blessé le soir du 13 novembre 2015 et qui continue de s'y rendre pour s'occuper de sa prothèse. On va voir qui là ? On va voir Cyril, le prothésiste des Invalides. Ok. Celui-là qui fait des tours de magie. Ok, bah c'est parti. Petit réglage pour le pied. Très bien. On va, comme je t'avais dit, relever un petit feuille de pantalon. Je suis dans le couloir et je pense qu'on peut aller. Ok. Go. Non, on regarde la ligne de charge en fait. Pour voir si le patient bien marche et que tout soit dans l'axe en fait. Ça c'est des réglages que vous devez faire régulièrement quand même ? On adapte en fait à chaque patient. Plus il prend de l'autonomie à la marche, plus la marche aussi change. Donc on adapte régulièrement. Tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne concrètement la pose d'une prothèse ? Donc c'est un principe vide d'air. Donc le patient vient chausser sur lui, sur le moignon, donc un manchon là qui est en gel de silicone. Sur lequel ensuite il va venir mettre son anneau d'étanchéité. Et ensuite à l'extrémité de la prothèse, nous avons une valve anti-retour. Donc dès que le patient va se chausser dans sa prothèse, l'air va être expulsé par la valve. Et ça tient par méthode dessus. Il faut mettre un gel pour pouvoir glisser très facilement dans sa prothèse. Tu mets un gel à chaque fois ? Oui. Et c'est un gel qui va sécher très rapidement. C'est juste pour lubrifier pour descendre facilement dans la prothèse. Et là ça bouge plus ? Ça bouge plus. Le 1er février 2016, je suis arrivé ici. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout les Invalides. Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne savais même pas qu'il y avait un hôpital ici. Il faut savoir que la prise en charge est totalement différente de l'hôpital. L'hôpital, je pense qu'ils ne sont pas prêts à... des blessés, des gros blessés de ce type. Parce qu'au-delà du physique, il y a aussi l'aspect psychologique. Et c'était compliqué. Ici, ils sont plus aptes. Est-ce que ça t'apportait quelque chose de fréquenter, de côtoyer des militaires aussi qui étaient blessés ici ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, même eux, ils avaient vachement de compassion, je trouve, envers nous. Parce qu'ils savaient ce qu'on avait vécu. Et ils se doutaient bien qu'on n'était pas aussi près qu'eux psychologiquement à vivre ces choses-là. Ici, il y a une vraie prise en charge. Il y a du dialogue, il y a des liens qui se créent. Ils prennent leur temps. Et ça fait toute la différence. Franchement, ils se sont vraiment bien occupés de nous. En tout cas, en ce qui me concerne. Je me dis, voilà, s'ils n'étaient pas là, je ne sais pas comment ça serait fini. Moi, non. Dès le début de son histoire, Lini travaille avec les meilleurs médecins et les meilleurs chirurgiens du pays. Les méthodes utilisées à l'époque étaient innovantes et modernes. Aujourd'hui, il y a des kinésithérapeutes, des dentistes, des cardiologues et même des ergothérapeutes. Tout est fait pour que les patients aient un parcours de soins complet. Lini est dirigé par un médecin militaire, le médecin général inspecteur Michel Guisset. Le centre médico-chirurgical prend notamment en charge des jeunes militaires blessés en service après un accident, par exemple. Tu peux m'expliquer un peu comment tu as été blessé ? Alors moi, en fait, je suis militaire, donc je suis sapeur-pompier de Paris. Je suis parti du groupe de gymnastique. C'est un groupe de démonstration qui se produit dans toute la France et aussi dans le monde entier. Et du coup, lors d'une démonstration, j'ai fait une chute au trampoline sur la tête. Aujourd'hui, je suis des trapézies complètes et je ne peux bouger que mes épaules et ma tête. Les invalides me permettent aussi de faire des cours d'informatique. C'est-à-dire qu'il m'entraîne, en fait, à utiliser un ordinateur. Du coup, aujourd'hui, à la voix. Comme ça, si un jour, je réintègre la brigade, j'aurais déjà un outil à disposition. J'aimerais revenir, du coup, dans les bureaux et que je ne peux plus partir sur intervention. On nous a dit qu'il y avait pas mal de pompiers, d'ailleurs, qui venaient de loin régulièrement. Exactement. Je sais qu'on a toujours été vachement soudés. Et c'est vraiment une force qu'on a à la brigade, c'est la cohésion. Et je sais que même un an et demi après, ils sont toujours là. Et c'est ça qui me donne le moral, vraiment. Et ils me donnent l'envie d'aller plus loin. Est-ce qu'on réécline un peu un des calepiers ? Ouais, les palettes, un peu vers le bas, ouais. Alors là, le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est que je suis en plein essai de fauteuil. Donc, le but, c'est du coup de l'achat d'un fauteuil électrique. Et là, du coup, on va faire un parcours. Donc là, grâce au fauteuil, tu peux tout régler en fait ? Exactement. Je peux régler ma vitesse et surtout mes trajectoires et l'inclinaison de mon fauteuil. En gros, tu vas faire quoi ? Tu vas slalomer autour ? Alors, ouais, il va y avoir des slalomes, il va y avoir des pentes, il va y avoir des marches arrières, des passages dans des endroits autres que le bitume, donc de l'herbe, des graviers. Il faut voir à peu près comment le fauteuil se comporte et surtout comment moi, j'arrive à le manier dans des terrains boosts. C'est bon, vous êtes bien là ? C'est bon. Il y a des points d'appui en fait sur ma gauche, ma droite et derrière moi. Et du coup, pour tourner, je vais devoir appuyer légèrement sur la droite, légèrement sur la gauche. Et je règle aussi ma vitesse en appuyant à une intensité différente au niveau de ma tête. C'est-à-dire que plus je vais appuyer, plus je vais accélérer. Donc là, on va sur le plateau technique. C'est l'endroit où les kinésithérapeutes manipulent et soignent leurs patients. Et on va voir Mickaël qui a été blessé en mer lors d'un accident d'hélicoptère. J'ai eu ma séance ce matin. J'étais sur un bateau de la marine. Je suis directeur de pont d'envol. Et un hélicoptère s'est craché. Donc en se crachant, les débris sont partis. On pense que c'est une pâle que j'ai prise dans les jambes. Donc voilà, ça a fait quelques dégâts. Il y a tibia à genoux et quelques autres parties qui ont été éjectées, qui ont été brisées, déchiquetées. Ils ont fait des lambeaux, ils appellent ça des lambeaux. Donc ils ont pris un morceau de mollet, un des muscles du mollet, pour combler le trou qu'il y avait dans le genou. Donc finalement, c'est moindre mal. Ça aurait pu être plus haut, ça aurait pu... Tu aurais pu perdre tes jambes. Exactement. Rien que ça, perdre les jambes. Perdre bien plus, mais les jambes, évidemment, je m'en sors plutôt bien. C'est vraiment un truc violent que tu avais quand même ? Bien sûr, il y a quand même des gens qui se font des entorses à la cheville. Et moi, effectivement, c'est un peu plus grave. Mais avec ça, je suis quand même destiné à une vie d'autonomie, à une vie, quoi. Une vie normale, quoi. Il y a les centres spécialisés pour la rééducation sportive. Puis il y a ce centre-là qui est vraiment... On côtoie des militaires de toute génération qui ont tous leur façon de voir la vie, les opérations et tout ça. C'est assez sympa tout ça. Depuis son ouverture, l'Institution nationale des Invalides a toujours accueilli des soldats blessés et c'est encore aujourd'hui le cas avec ceux qu'on appelle les pensionnaires. Ce sont des militaires, des anciens combattants, des victimes collatérales de la guerre et même des rescapés d'Auschwitz. Tous ont en commun une invalidité suffisamment importante pour habiter et être totalement pris en charge par l'institution. Et donc là, on va aller voir Georges Le Sur, qui est représentant des pensionnaires. Lui, c'est un ancien qui, on va vous le raconter, qui a été blessé en 1944. Comment ça va, Georges ? Bonjour, monsieur. Charles, portez. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Monsieur Le Sur, il est pensionnaire depuis combien de temps ? Six ans. Six ans. Vous êtes bien ici ? Je suis très bien. Je peux dire que ça a été un aboutissement pas tout à fait prévu et qui m'a comblé dans ma solitude. Alors je me suis retourné vers les origines de la blessure, c'est-à-dire 75 ans en arrière. Il se soulevait de moi dans l'armée. J'ai été accueilli comme si j'étais parti hier de mon bataillon. J'ai retrouvé des gens qui avaient forcément vieillis pas avec moi et j'ai retrouvé un esprit d'accueil fraternel. Georges, qui est représentant des pensionnaires, est membre de la garde à l'étendard, dont il est le porte-étendard. On a un uniforme et nous allons présenter l'étendard. Vous avez la photo sous votre tour. Oui, vous participez au défilé, aux cérémonies officielles. Ça, c'est une photo qu'on vient de lui apporter au dernier 14 juillet. Le tableau final, c'était les blessés d'hier et d'aujourd'hui. Il est modeste, mais c'était l'homme. Je ne peux être que modeste. Je représente des centaines de personnes. Voilà. Et ça, c'est important pour vous ? Très. Je suis un général qui a fini son parcours, mais qui reste en tenue, au contact auprès des vieux soldats pour leur exprimer quotidiennement la gratitude des Français. Donc, je suis leur frère, leur papa, leur conseiller, leur confident. C'est un titre honorifique. C'est pas un gros job. C'est quelque chose où il faut mettre son cœur sur la table. Servir les anciens. Ils m'ont appris. Il faut donner. Je vais le faire. Dans cette institution, il y a aujourd'hui 80 pensionnaires et ce ne sont pas que des personnes âgées. Il y a aussi des jeunes militaires français comme César, un soldat de l'armée de terre qui a été blessé lors d'un accident pendant une opération au Sahel. Bah oui, au-delà de ma super vue sur le magnifique dôme des Invalides. Les Invalides, c'est effectivement un lieu chargé d'histoire, 350 ans d'histoire. Quand vous avez l'occasion de discuter et de rigoler avec des gens qui étaient aux Juits, c'était il y a tellement longtemps. Moi, trentenaire, comme je vous ai dit, c'est dans les livres d'histoire qu'on apprend ça. Et là, en fait, le fait de côtoyer ces gens-là, de manger avec eux, c'est des potes. Et ils ont 95 ans, 100 ans. Il y a des choses qui se partagent. C'est vraiment fort. C'est vraiment un beau lieu. C'est vraiment un beau lieu. Si l'Hôtel National des Invalides, c'est vraiment le Panthéon des militaires, l'Institution Nationale des Invalides, c'est la maison mère du militaire blessé.